Union Bordeaux-Bègle contre Toulouse, c'est le choc de cette 13e journée de top 14, mais c'est aussi le rendez-vous tant attendu entre les deux meilleures équipes de cette première moitié de saison. Dans son stade Chaban d'Almas à guichet fermé, c'est l'UBB qui va démarrer fort. Une première pénalité de Mathieu Jalibert vient récompenser la nette domination de l'UBB qui mène 3-0 après 10 minutes de jeu. Bordeaux qui est clairement meilleur dans cette première période et Mathieu Jalibert va doubler la mise à la 17e minute. Ça fait 6-0 pour l'UBB. Le public de Chaban d'Almas se régale devant tant d'indensités, mais doit encore attendre un peu pour voir des essais sans Mathieu Jalibert sorti car légèrement touché. Dès le début de la seconde période, c'est Toulouse qui va enfin réagir. Dans le sillage de ses avants, Antoine Dupont insiste au ras des regroupements et c'est François Crosse qui va inscrire le premier essai de cette rencontre et donner l'avantage au sien pour la seule fois du match, 7 à 6. Le stade toulousain qui profite des rares miettes laissées par l'UBB pour exister dans cette rencontre et dans le sillage de ses glorieux avants. Mais Bordeaux a faim et ne veut laisser aucune chance au hasard dans cette rencontre. Une nouvelle pénalité de Maxime Lucu cette fois redonne l'avantage aux Aquitains. 9-7 après 53 minutes de jeu. C'est alors le début du show Bordelais. Sur une combinaison en touche, Maxime Lucu va servir Verne Taillefer pour laisser du break des Bordelots-Begli. On revoit en caméra inversée la très bonne prise d'intervalle dans le couloir des 5 mètres de Maxime Lucu et la puissance de Verne Taillefer pour venir conclure cette action. L'Union Bordelot-Begle mène dorénavant 14 points à 7 et concrétise plus clairement sa mainmise sur ce choc porté naturellement par son formidable public de Chaban Delmas. qui était à guichet fermé ce soir. Maxime Lucu va asseoir l'avance des siens avec une ultime pénalité à 10 minutes du terme. 17-7 pour l'UBB. Le public girondin peut alors savourer à très juste titre la victoire qui s'annonce pour son équipe. Bordeaux qui va résister jusqu'au bout et qui l'emporte fort logiquement 17-7. Les hommes de Christophe Furgos en profitent pour prendre le commandement de ce championnat de top 14 et affirment plus encore leurs ambitions de titre cette saison. Merci. 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 Merci.